Simon-Pierre, un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse avec nous, au moyen de la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce et paix vous soit multiplié au moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, sachant que son divin pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, par lesquelles nous sont donnés. D'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par celles-ci vous puissiez être participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Nous remarquons dans le texte qu'il y a une chose qui doit être obtenue. Cet épître est écrit à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse avec nous, au moyen de la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le grand objectif obtenu par la foi est la droiture de Dieu. Cela signifie être aussi droit que Dieu est droit, être aussi pur que Dieu est pur, être aussi saint que Dieu est saint, être aussi libre du péché que Dieu est libre du péché. Le verset 3 déclare, sachant que son divin pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Et le verset 4 ajoute, par lesquelles nous sont donnés d'extrêmement grandes et précieuses promesses. Permettez-moi d'attirer votre attention sur ce qui différencie le christianisme biblique de toutes les religions ou non-religions sur la surface de la terre. Ces dernières sont toutes similaires et peuvent être regroupées en une seule catégorie. Le christianisme biblique enseigne que personne n'est assez bon pour mériter le ciel par ses propres mérites. Toutes les autres croyances, ou non-croyances enseignent que la vie éternelle s'obtient par les bonnes œuvres. Toute personne qui n'est pas un chrétien authentique, suivant la définition de la Bible, non selon celle des hommes, toutes ces personnes croient la même chose, si je suis assez bon, pour assez longtemps, je vais obtenir la faveur de Dieu, et il m'accordera la vie éternelle. Tard dans la soirée vendredi dernier, j'ai parlé avec un jeune homme en état d'ébriété, et mercredi matin je parlais avec un homme religieux, sincère. Ces deux individus étaient de religions totalement différentes, leur perception de Dieu très différente, leur situation familiale différente aussi, et la formation de l'un et de l'autre étaient bien différente. Pourtant tous les deux croyaient exactement la même chose. Ni l'un ni l'autre, se voyaient assez bon pour accéder au ciel, mais tous les deux croyaient faire des progrès dans la bonne direction. La signification d'être « assez bon » varie selon la religion dont vous faites partie. La durée des progrès à atteindre varie selon la sincérité de celui qui recherche la vie éternelle. Mais, quelle que soit la religion considérée, elle vous enseignera que, si vous êtes assez bon pour assez longtemps, Dieu vous accordera une note de passage lors de votre examen final, en opposition à un examen échoué, et ainsi vous aurez mérité une place dans le ciel. Le christianisme biblique affirme que vous devez posséder la droiture absolue de Dieu lui-même, sinon, vous ne serez pas qualifié. Sans posséder la sainteté absolue de Dieu, vous ne pourrez accéder. Vous devez posséder la pureté sans tâche de Dieu, sinon il n'y a pas de vie éternelle pour vous. Notre texte déclare que certaines personnes possèdent une paix multipliée, verset 2, parce que quelque chose leur a été donné. Ces personnes ont échappé à la corruption, verset 4, à cause d'une chose qui leur a été donnée. Certaines personnes possèdent déjà la promesse de la vie éternelle, verset 3, parce qu'une chose leur a été donnée. Quelle chose étonnante ! Le passage que nous lisons stipule que la propre droiture de Dieu a été donnée à ses croyants. Verset 1. Par grâce ils reçurent la propre pureté de Dieu, la propre perfection de Dieu, la propre bonté de Dieu. Le premier verset nous dit comment elles ont obtenu ce don si extraordinaire. Simon-Pierre, un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse avec nous. La religion dit, croyez en vous-même, et vous allez parvenir à Dieu. Peut-être me direz-vous, les religions demandent d'observer des cérémonies, de faire des sacrifices, de donner de l'argent, et de faire diverses bonnes œuvres. Ce que vous dites est exact. Mais, en fin de compte, par tous ces engagements, en qui placez-vous votre confiance ? Vous ne placez pas votre confiance en Dieu, mais bien en vous-même. Vendredi soir je parlais au jeune soldat et je lui ai posé la question que j'avais déjà posée à la personne âgée le mercredi après-midi. Par quels moyens espérez-vous accéder au ciel ? La réponse donnée par chacun d'eux fut un témoignage que leur confiance est en eux-mêmes, et dans leurs bonnes œuvres. J'ai fait cela, alors je crois que Dieu va m'accepter. Je n'ai pas fait ceci, alors je crois que Dieu ne me rejettera pas. En fin de compte, nous constatons que toutes les religions, toutes les non-religions, toutes les philosophies, et tous les systèmes avec observance de rituel, conduisent l'homme à placer sa confiance en lui-même. C'est la raison pour laquelle, aucune personne avec une bonne conduite morale, ni aucune personne religieuse, ni aucune personne sincère, peut dire avec certitude qu'elle ira au ciel après la mort. Leur critère pour leur droiture n'est pas réel. En fait, leur critère n'existe pas. Ces personnes ne peuvent donc jamais savoir si elles seront qualifiées pour le ciel. Si je vous demande aujourd'hui, êtes-vous sauvés ? Savez-vous avec certitude que vous accéderez au ciel ? Plusieurs répondront, je pense bien que j'irai au ciel, ou, j'espère que je vais accéder au ciel, ou encore, je veux accéder au ciel. Cependant, la réponse honnête de toute personne religieuse ou non devrait être, je ne suis pas du tout certain d'aller au ciel. Si je vous demande, pourquoi en êtes-vous pas certain, quand pourtant vous pourriez l'être ? Votre réponse sera sans doute, personne ne peut le savoir avec certitude. Si vous placez votre confiance en vous-même, il n'y a aucun moyen d'obtenir cette certitude. Vous vous demanderez toujours, est-ce que j'en ai assez fait ? Vais-je pouvoir toujours continuer à en faire assez ? Ai-je bien satisfait les exigences requises, si bien que vous ne pourrez jamais avoir cette certitude ? Par contre, l'homme, la femme, le garçon, ou la jeune fille qui n'a pas placé sa foi en soi, mais qui l'a placé en Dieu, et qui ne se vante pas de sa propre droiture, mais qui dépend totalement de la droiture de Jésus-Christ, qui a l'espérance non pas en ses propres mérites, mais comptant uniquement sur les mérites de Jésus-Christ qui lui ont été attribués à une telle personne et reconnue et déclarée droite par le Seigneur. Ce qui suit expliquera comment cela peut être possible. Ce qui rend si difficile la proclamation de l'Évangile, à notre époque, c'est qu'un grand nombre de ce qui est appelé christianisme est en réalité en opposition aux enseignements de la Bible. Si vous regardez les émissions religieuses sur votre téléviseur, on vous dira, croyez en vous-même. Si vous vous rendez dans une librairie chrétienne, vous y trouverez beaucoup de livres du genre « Aide-toi toi-même ». Si vous vous rendez à l'Église, le pasteur, sous les pressions sociales, vous dira quelle personne merveilleuse vous êtes, et combien Dieu est heureux que vous soyez finalement à Lui. Ce qui est appelé christianisme aujourd'hui, n'est plus qu'un appel qui vous incite à avoir confiance en vous-même. Un appel de plus, vous encourageant à faire du mieux que vous pouvez, et Dieu devra vous laisser entrer au ciel. C'est pourtant tout à fait faux. Rien ne peut être aussi loin de la vérité, que cela. La Sainte Bible déclare que nous pouvons avoir les précieuses promesses de paix et de vie, comme cadeaux de Dieu. Dieu les donne à ceux et celles qui placent une foi sincère en Jésus-Christ le Seigneur. Ceci étant dit, le christianisme fondamentaliste peut sembler aussi confus que le christianisme avec ses rituels, ou le non-christianisme. Parler de foi en Jésus résonne bien à l'oreille. Mais de quel Jésus s'agit-il ? Beaucoup de personnes croient au petit bébé Jésus de la crèche, dépendant de Marie qui le tient dans ses bras. Beaucoup d'autres croient en Jésus, le faiseur de miracles. D'autres hochent la tête devant Jésus, ce grand enseignant qui donna un noble exemple à toute l'humanité. Beaucoup de personnes croient en Jésus qui a subi une mort sanguante, cruelle et horrible sur la croix, faussement accusé et mal compris. Quelques-uns vont encore plus loin, et croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est retourné triomphant au ciel. Tout ce qui vient d'être dit est très bien. Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge, le bébé dans la crèche. Jésus est cet homme sans péché, faisant des miracles, parlant comme nul homme n'a parlé. Jésus est l'offrande, il est mort sur la croix afin de payer pour nos péchés par son sang. Jésus est la résurrection, étant ressuscité d'entre les morts. Jésus est la vie, il est à présent assis à droite de Dieu Père. Mais toutes ces déclarations sont des faits intellectuels. Bien qu'il soit nécessaire de connaître avec exactitude ces faits au sujet de Jésus-Christ, et comprendre intellectuellement qui est Jésus, et ce qu'il a accompli, toute cette connaissance est très loin de la foi en la droiture de Dieu, droiture donnée par et au moyen du Seigneur Jésus-Christ. Considérez ceci avec moi. Si Satan était ici, et devait nous dire la vérité. Il dirait que Jésus-Christ est né d'une vierge dans une étable à Bethléem. Il sait cela. Il n'est pourtant pas sauvé. Si vous lui demandiez si Jésus parlait toujours selon la vérité, si Jésus a fait tous ses miracles, s'il a marché sur les eaux, guéri les malades et ressuscité les morts. Satan vous dirait, bien sûr, il a fait tout ça. Satan ne peut pas gagner ses faits. Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. Le diable sait que Jésus-Christ est assis à la main droite de Dieu le Père, sur son trône, étant la résurrection et la vie. C'est excellent de croire ces vérités justes et appropriées concernant Jésus-Christ, mais, cela ne vous rapproche pas plus du ciel que le diable lui-même. Si vous possédez cette connaissance intellectuelle, et que vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ le Seigneur, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous possédez les faits nécessaires au salut, mais pas à droiture nécessaire pour accéder au ciel. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 20 à 28, par conséquent par les actions de la loi il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. Peu importe, à vos yeux, vous vous voyez meilleur que ceux de votre parenté. Peu importe, que vos voisins vous estiment meilleur que leurs autres voisins. Cela n'a aucune importance que votre compagnon de cellule vous trouve meilleur que tous les autres prisonniers. Aux yeux de Dieu, personne n'est assez bon. Mais maintenant la droiture de Dieu sans la loi est manifestée, étant témoignée par la loi et les prophètes, c'est-à-dire la droiture de Dieu laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence, car tous ont péché, et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifié gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, lequel Dieu a établi pour être une propitiation au moyen de la foi en son sang. Pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs, au moyen de l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste, et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Par conséquent nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Avez-vous lu ce passage très attentivement? Le fil de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est à 100% droit. Il n'a jamais péché. Il ne péchera jamais. Il est pur, saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs. Hébreu chapitre 7, verset 26. Dieu compare tous les êtres humains à Jésus, et nous tous avons péché, et n'atteignons pas à la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare que le Fils de Dieu est né d'une Vierge, il a vécu une vie sans péché, il est mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts, et il est assis au ciel comme étant le Sauveur. Maintenant, connaissant intellectuellement toutes ces vérités, et en les croyant, comprenez-vous que sa droiture est le seul moyen pour accéder au ciel pour qui que ce soit. Si vous placez votre foi et votre confiance en Lui, Il vous accordera sa droiture. Lorsque vous aurez placé entièrement votre foi en Lui, la droiture de Jésus-Christ sera reconnue par Dieu comme étant vôtre. Nous lisons dans Romains 3 que lorsque Dieu regarde un tel croyant, il le voit comme étant droit. Ce n'est pas à droiture du croyant que Dieu voit, mais il voit la droiture même de Dieu. Ainsi, lorsqu'on vous demande, est-ce que vous irez au ciel ? Vous lui répondez, oui, parce que vous ne vous fiez plus à vous-même, car ma confiance est en Jésus-Christ. Je sais que j'ai la vie éternelle parce que la droiture de Jésus-Christ m'a été donnée, laquelle est la seule droiture suffisante pour donner à quiconque accès au ciel. C'est sur cette vérité que je m'appuie. Ma foi n'est placée en rien de ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, ou que je ferai ou ne ferai pas. Ma foi est en Jésus-Christ, le Fil de Dieu, Lui le droit, qui est mort pour moi, et ressuscité pour moi. Il est ma seule espérance d'accéder au ciel. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Sans se tourner vers Jésus, il est impossible à l'être humain de voir qu'il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au ciel, seulement par Jésus-Christ. Aussi longtemps que l'homme n'abandonnera pas toute confiance en lui-même, son espérance en lui-même, et sa confiance en sa religion, il ne pourra jamais être sauvé. Aussi impopulaire que ce soit, si nous prêchons contre les religions et les différentes confessions aussi fortement, c'est parce que tant de personnes mettent leur confiance dans leurs bonnes œuvres, et non dans le Sauveur. Tant qu'elles ne se seront pas dépouillées de leur fausse confiance, elles ne peuvent pas croire véritablement Jésus-Christ, qui est le seul chemin pour accéder au ciel. Lorsqu'un homme dit qu'il y a plusieurs chemins pour accéder au ciel, ce qui veut dire vraiment c'est que l'homme peut par ses bonnes œuvres se sauver lui-même. Qu'un homme soit un fondamentaliste, un politicien, un membre d'une église avec ses sacrements, ou un imam, chacun d'eux exprime la croyance que l'homme peut obtenir la vie éternelle par ses mérites. Lorsqu'un homme déclare que le seul chemin pour accéder au ciel est Jésus-Christ, on le considère rempli de haine, et on l'accuse de condamner la religion des autres. En fait, étant en accord avec la parole de Dieu, cet homme se condamne avec tous les autres. Il déclare qu'il n'y a aucune espérance de gagner le ciel en dehors de la droiture de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible enseigne. C'est pourquoi, ceux qui affirment être chrétiens, et qui aussi disent que les personnes d'autres croyances peuvent accéder au ciel, témoignent du fait qu'ils ne peuvent pas être de véritables chrétiens. Ils peuvent participer à un système d'œuvres dites chrétiennes, mais ils ne comprennent, ni la droiture de Dieu, ni le salut qui est en Jésus-Christ seul. Regardons ensemble Romains chapitre 10. Remarquez comment le savoir intellectuel doit faire place à la foi authentique. Romains chapitre 10, versets 1 et 2 dit, Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est, qu'ils puissent être sauvés. Car je leur atteste qu'ils ont un zèle de Dieu. Remarquez bien soigneusement. Ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu a donné les Écritures. Ils offrent des sacrifices à Dieu. Ils vont au temple qu'ils ont bâti pour Dieu, et là, ils l'adorent. Ils croient qu'il n'existe pas d'autre Dieu. Ils sont tous ailés. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Le verset 3 dit, Car eux étant ignorants de la droiture de Dieu, et la contournant afin d'établir leur propre droiture, ne se sont pas soumis humain à la droiture de Dieu. Nous devons bien saisir cette vérité. Voici Jésus-Christ. Il est la droiture de Dieu. Il est le seul qui soit totalement droit. Voici maintenant la race humaine entière. Ils ont tous péché, et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme droit. Alors, je demande, ami, est-ce que vous irez au ciel ? Je l'espère bien. Qu'est-ce qui justifie votre espérance ? J'ai été baptisé. Cet homme ne se soumet pas à la droiture de Dieu. Par contre, il se vante de sa propre droiture. Madame, est-ce que vous irez au ciel ? Je l'espère bien. Sur quoi appuyez-vous votre espérance ? J'ai été une bonne mère, une bonne épouse et une bonne personne. Cette femme ne se soumet pas à la droiture de Dieu. Dites-moi. Irez-vous au ciel ? Certainement. Je le pense. Oui. Sur quoi appuyez-vous votre espérance ? Je suis membre de telle ou telle église. Je pratique telle ou telle religion. Ne voyez-vous pas que toutes ces réponses ont des déclarations de confiance en soi, et qu'aucune de leurs réponses n'exprime la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur humain, qui montre aux hommes qu'ils sont injustes, qu'ils ont tous péché, et ont échoué à prétendre être à la hauteur de la gloire de Dieu requise pour accéder au ciel. Si le Saint-Esprit peut arriver à convaincre cet homme du fait qu'il ne sera jamais assez bon pour pouvoir accéder au ciel par ses mérites, cet homme se trouvera devant deux options. La première option, soit qu'il rejette la véracité de la Bible et qu'il continue de faire confiance à lui-même et à sa religion. La deuxième option, il peut humblement accepter son indignité, et se soumettre à la droiture de Dieu. L'homme qui vient à Dieu, se reconnaissant pécheur, et se confiant dans les mérites du fit de Dieu, lequel est sans péché, Dieu lui accordera son plein pardon et lui donnera la vie éternelle. Le Seigneur reconnaîtra sa foi en Jésus-Christ, et la comptera en tant que la droiture absolue de Christ. Par contre, l'homme qui persiste à se fier à lui-même, mourra dans ses péchés, et se révéra en enfer. C'est pourquoi le plus grand danger pour la humaine ne se trouve pas dans le vice ou l'immoralité. Il se trouve plutôt dans la religion. La chose la plus danable de toutes les religions est cet enseignement humaniste qu'il faut s'aimer soi-même. Tout ce qui encourage cette croyance populaire et trompeuse que l'homme est assez bon pour mériter la vie éternelle, cet enseignement pousse l'homme plus près de sa damnation éternelle. Par contre, tout ce qui convainc l'homme de sa faiblesse, de ses péchés, et de son manque de droiture parfaite, attira cet homme à s'approcher de Jésus pour réclamer son pardon et sa miséricorde. Revenant à notre passage dans Romains chapitre 10, nous constatons qu'une personne doit passer d'une simple compréhension intellectuelle de la personne de Jésus, qui était-il, à une compréhension spirituelle à savoir qui Jésus est véritablement. Jésus est la droiture de Dieu, et l'accès au ciel est impossible sans lui. C'est pourquoi le verset 4 déclare « Car Christ est la fin de la loi pour la droiture à quiconque croit ». Le jour où l'homme admet qu'il ne sera jamais assez bon par lui-même pour faire face aux critères de Dieu, et réalise qu'il doit croire en Jésus-Christ, ce jour-là, cet homme comprendra qu'il peut être sauvé. Vous est-il arrivé de recevoir quelque chose qu'une personne ait acheté pour vous ? Si elle l'a acheté et vous l'a donné, c'est déjà payé. Jésus-Christ a acheté la vie éternelle pour vous. C'est déjà payé. Pourquoi gratteriez-vous pour trouver des sous, ou bien quêteriez-vous à la porte d'un restaurant, ou laver la vaisselle pour un repas, lorsque le repas a déjà été payé ? Vous n'agiriez pas ainsi. Alors, pourquoi vous rendre la vie difficile, faire des pieds et des mains, essayer ceci, et abandonner cela, espérer cela afin d'arriver à acheter la vie éternelle quand elle a déjà été payée en entier ? Jésus-Christ veut vous donner suffisamment de droiture pour accéder au ciel. Si vous vous humiliez, et placez toute votre foi en Jésus, vous recevrez la vie éternelle. Si vous ne prenez pas de lui cette droiture exigée, jamais vous ne l'obtiendrez. L'influence de la télévision, l'endoctrinement de l'enseignement scolaire, et de la grande diversité de religions, affectent grandement nos vies. Je le comprends bien. Dans tout ce brouhaha, il est de plus en plus difficile pour l'individu de saisir ce qu'est vraiment le salut. Lorsque je dis, personne n'est assez bon pour aller au ciel, l'homme, dans son amour propre dit, c'est du négativisme. Lorsque je dis, vous devez vous repentir, l'homme dit, c'est offensant. Lorsque je dis, aucune de vos religions n'est assez bonne, et vous allez mourir dans vos péchés si vous ne placez pas votre foi en Jésus-Christ. Dans son amour propre, l'homme s'exclame, comment pouvez-vous être capable de tant de haine ? Pourtant, avec toutes ces déclarations qui vous offensent tant, il vous est offert. Le pardon complet est gratuit de tous vos péchés. La droiture de Dieu donnée gratuitement. La vie éternelle dans le ciel simplement par votre foi en Christ. Mais, puisque pour tout ceci, seul Dieu en reçoit toute la gloire, et l'homme n'a rien dont il puisse se vanter, ces vérités passent sans qu'il y prête attention. Lorsque nous disons à un homme, qu'il doit mettre sa confiance dans le Seigneur et non en lui-même, ce message est considéré trop négatif, bien qu'il porte en lui l'offre de la vie éternelle. Quelle tragédie ! Pour tous les hommes, les femmes, les garçons et les filles, rien ne peut être plus positif, stimulant, que ce message plein d'espérance, cette bonne nouvelle que le Dieu Tout-Puissant pardonnera tous leurs péchés, et leur donnera la vie éternelle, s'ils cessent de se confier en eux-mêmes, et mettent leur confiance en Jésus-Christ. Mais celui qui écoute son amour-propre passe à côté de la vie éternelle, essayant de prouver qu'il est assez bon pour accéder au ciel, et refusant ainsi la droiture de Dieu offerte gratuitement. La Bible déclare que Christ accorde la droiture exigée et acceptée par Dieu, à tous ceux qui croient. Examinons cette grande transaction telle qu'elle est décrite dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21, « Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Tout comme l'ambassadeur d'une nation parle au nom de sa nation, s'adressant aux membres d'une autre nation, ainsi le ministre, pasteur, de Christ s'adresse à vous, au nom de Dieu. L'ambassadeur n'apporte pas ses propres paroles, il doit transmettre les paroles des autorités et du pouvoir qu'il représente. Voici donc la bonne nouvelle que Dieu adresse à toute l'humanité. Car il, Dieu le Père, là, Jésus-Christ, fait être péché pour nous, nous tous, il a pris notre place dans sa mort sur la croix, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Quelle chose incroyable ! Jésus prend votre péché, et en retour, il vous donne la droiture de Dieu. Il faudrait être fou pour rejeter une telle offre. Supposez que vous ayez, il y a quelques années, pris un prêt hypothécaire de 200 000 euros espérant de bonne foi pouvoir faire les paiements. Puis, vous vous blessez gravement de sorte qu'il vous est devenu impossible de continuer de gagner un salaire suffisant pour faire les versements. Il vous est impossible de remplir vos obligations, et la personne à qui appartient la maison est sur le point de vous expulser. Puis, une personne vient à vous et dit, j'ai 200 000 euros à vous donner. Je vais payer toute la dette, et la maison sera à vous. Ou bien, vous pouvez continuer d'essayer, d'une façon ou d'une autre, de la payer par vous-même dans un vain espoir que peut-être, par certaines circonstances, la fortune vous sourira, et vous pourrez payer la maison vous-même. Nous aurions à chercher longtemps et intensément pour trouver quelqu'un qui refuserait ces 200 000 euros leur permettant de prendre possession de la maison gratuitement, libérée de toute dette. Votre dette est payée en entier, et vous pouvez tirer profit des bénéfices. Merveilleux ! Alors, comment se fait-il que, lorsque le Dieu Tout-Puissant offre d'effacer toute la dette du péché qui conduira tant d'âmes directement en enfer, tant de personnes refusent son offre si gracieuse ? Des hommes et des femmes, qui savent très bien qu'ils sont incapables de cesser de pécher, repoussent et méprisent l'offre du pardon. Sachant bien qu'ils ne possèdent pas cette droiture parfaite, ces hommes et ces femmes continuent de se leurrer, nourrissant cette utopie qui consiste à se croire assez bon. Dieu offre de prendre toute la dette de vos péchés, et de vous donner sa droiture en sorte que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pourquoi tant de personnes refusent une offre si merveilleuse ? Votre péché, en échange de sa droiture, c'est ce que Dieu offre. Y a-t-il preneur ? Vous devez croire que Jésus est né d'une vierge, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez croire qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'elle est ressuscitée, mais ce n'est toujours pas suffisant. Vous devez croire que cet homme né d'une vierge, et ce sauveur sans péché, mort pour vous, et ressuscité pour vous, c'est votre seule espérance d'aller au ciel. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9, dans ce passage nous avons le témoignage de Paul. D'abord il dit, bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair. Si quelque autre homme pense qu'il a ce dont il peut se confier dans la chair, moi davantage. Voici ce qu'il veut dire, si quelqu'un peut accéder au ciel par ses mérites, je serai en avant de toute la file, le tout premier. Il fait la liste de tout ce qui le qualifierait plus que tout autre. Il était un membre du peuple choisi de Dieu, les Hébreux, il a observé fidèlement toutes les exigences fondamentales de la religion que Dieu aura donné et établi. Paul l'avait pratiqué de façon irréprochable. Puis, Paul nous donne son témoignage, mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme perte pour la cause de Christ. Oui, sans aucun doute, et j'estime toute chose comme perte, pour l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toute chose, et les estime comme des excréments, afin que je puisse gagner Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant pas la propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture laquelle est de Dieu par la foi. Dieu veut que vous compreniez que vous ne pourrez jamais être suffisamment droits pour accéder au ciel. Car Dieu exige une perfection sans péché du berceau à la tombe. Jésus-Christ a cette droiture exigée pour accéder au ciel. Le Seigneur nous demande de cesser de nous appuyer sur quoi que ce soit que nous ayons fait dans le passé, ou que nous ferons demain ou dans le futur. Dieu demande que nous placions dans la droiture de Jésus-Christ chaque onze de foi et de confiance que nous possédons. Cela est l'essentiel du christianisme. Dieu veut vous sauver. Il désire vivement vous pardonner. Mais, il vous faut vous confier, espérer, et vous glorifier dans la droiture de Jésus-Christ. Cette droiture est donnée gratuitement à quiconque placera le 100% de sa foi dans le Sauveur, et 0% de foi dans leurs propres bonnes heures. Terminons avec le commentaire de Jésus sur deux hommes de foi. Nous lisons dans l'évangile de Luc chapitre 18, versets 9 à 14, et il dit cette parabole à certains qui se confiaient en eux-mêmes qu'ils étaient droits, et qui méprisaient les autres, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Remarquez que ces deux hommes croient en Dieu, les deux se retrouvent au bon endroit pour adorer, et les deux hommes prient. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme d'autres hommes sont, extorqueurs, injustes, adultaires, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » La prière de cet homme est la récitation de toutes ses bonnes œuvres. La liste est impressionnante. Il ne commet pas l'adultère. Très bien. Il traite les autres avec justice. Excellent. Il n'utilise pas son pouvoir pour voler son voisin. Merveilleux. Il donne ce que la loi demande pour l'œuvre de Dieu. C'est bien. C'est un homme bien. Il possède une foi en Dieu. Mais, lorsqu'il se tient devant Dieu, sa confiance est de toute évidence dans ses bonnes œuvres. Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant, « Dieu, sois miséricordieux envers moi un pécheur. » Essayons de ne rien insinuer d'autre dans cette prière. Il n'y a rien dans ses propos suggérant qu'il ne faisait pas de bonnes œuvres, dont l'homme précédent se vantait. Il ne se trouve aucune indication que cet homme soit immoral ou pervers. Ce que nous voyons, c'est un mortel pécheur, humble dans la présence d'un Dieu saint. Cet homme sait que, même s'il excellerait son semblable, il n'a aucun mérite devant le Seigneur de gloire. Le premier homme recherche des récompenses pour ses bonnes œuvres. Le deuxième homme recherche la miséricorde, parce qu'il sait qu'il a péché. Et Jésus dit, « Je vous dis, cet homme, le second, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, justifié est le terme légal signifiant, être déclaré droit, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. » Nous constatons donc que cet homme qui se sait injuste met son espérance dans la miséricorde de Dieu, se sachant lui-même être un pécheur indigne. Alors Dieu dépose au compte de cet homme une droiture à laquelle cet homme n'aurait jamais pu parvenir par ses œuvres. Cette droiture est donnée gratuitement par la grâce de Dieu, à tous ceux qui humblement placeront leur confiance en Jésus, et non eux-mêmes. Vous pouvez être sauvés aujourd'hui, si vous placez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, aucun homme ne vient vers le Père, que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. « D'ailleurs il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Acte chapitre 4, verset 12. « Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. » Acte chapitre 16, verset 31. « Car le salaire du péché et la mort, mais le don de Dieu et la vie éternelle au moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains chapitre 6, verset 23.